Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République, dont vous êtes l'invité Jean Ben Guigui, bonjour. Bonjour, bonjour à vous Frédéric et bonjour à tous les auditeurs. Et alors donc, Jean Ben Guigui, tout le monde connaît l'artiste, l'acteur, le comédien que vous êtes. Vous découvrez votre vocation d'acteur, on m'a dit ça, à 14 ans à Oran, en assistant à la pièce de théâtre Tartuffe. Oui, avec Fernand Ledoux, oui, je m'en souviens très bien. Vous commencez votre carrière d'acteur de cinéma en 1966, vous avez 22 ans. On vous a vu depuis dans une quarantaine de pays de théâtre, près de 70 films et une quarantaine de téléfilms ou séries télévisées. Ça en fait, ça en fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et vous jouez un rôle de grand-mère juive dans Le Petit Blond de la Casse-Bas, le dernier film d'Alexandre Arcadie, même la grand-mère d'Alexandre Arcadie. C'est dans les salles depuis le 15 novembre. Alors le film commence, Jean Ben Guigui, par une séance de cinéma, de jeux interdits qui raconte l'exoc de 1940. Pendant ce temps, un attentat a lieu à deux pas du cinéma. Est-ce que toutes les guerres se ressemblent, Jean Ben Guigui ? Vous qui avez été à Oran jusqu'à 17 ans, la guerre d'Algérie, vous avez connu ? Toutes les guerres se ressemblent par la souffrance de ceux qui la subissent. Et souvent par la violence des agresseurs. La guerre, c'est la guerre. C'est pas drôle, la guerre. La drôle de guerre, ça n'existe pas. La guerre, c'est violent. Il y a des deuils, il y a du chagrin, il y a des blessés, il y a du sang. C'est comme ça. Et moi, j'ai vécu d'une manière assez préservée. Parce qu'à Oran, il n'y a pas eu une très grande violence en ville même, à part les deux dernières années, où il y a eu l'émergence de l'OS, les règlements de comptes entre communautés et tout ça. Il y a des endroits qui ont été beaucoup plus sauvages. Et alors, est-ce que toutes les guerres sont justifiées ? C'est un énorme problème. C'est pas de la philosophie. Oui, mais c'est une question qui appelle de la philosophie. Qu'est-ce qu'une guerre juste ? Parce que qui dit guerre, dit deuil, dit des dommages. Et des dommages collatéraux. Alors à ce moment-là, on se dit, ce qui a arrêté la Seconde Guerre mondiale, c'est Hiroshima. Le plus grand massacre de l'histoire. Un des plus grands massacres. Et à l'époque, on n'avait pas dit grand-chose. Non, 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 non. Je veux dire, les Alliés ont mis l'Allemagne à genoux en les bombardant. En les bombardant pendant des semaines. Comme à Dresd. Dredd rasé, Berlin détruit. Tout ça, c'est la guerre. La guerre, il n'y a pas de... Alors, une guerre juste, c'est quoi ? Une guerre juste, c'est une guerre pour avoir une indépendance. Une guerre juste, c'est quelqu'un pour... Une guerre pour préserver son identité. Pour sauver la nation. Pour sauver, pour eux. Pour préserver. Les soldats de l'an 2, ils sont partis à la guerre pour sauver la République naissante. Tout ça, c'est un vrai débat. On le vit en ce moment. Qu'est-ce qu'une guerre juste ? Qui a raison ? Qui a tort ? C'est un débat. C'est un débat. Donc, la guerre d'Algérie, vous avez connu. Oui. Vous en retenez quoi ? Vous en avez retenu quoi ? J'ai reconnu une... Retenu ? J'ai retenu une séparation vraiment entre les communautés. Parce que dès que ça a commencé, les gens ont commencé à se méfier les uns des autres. Vous voyez ? Et j'ai connu, moi, des moments où je ramenais des copains musulmans au bus après le lycée. Parce que des choses comme ça. Et puis des Français qui ont été... Vous êtes dans la classe et tout d'un coup, on vous apprend que le père de votre ami Dubiton vient d'être assassiné. Il y a eu des deuils autour de vous. Un tel a été tué sur la route de Mostaghanem. C'est ce qu'on voit dans le film d'Arcadien, dans lequel vous jouez. Oui. Et c'est dur, ça reste ancré en vous. Ça reste, ça reste, ça reste. Bien sûr que ça reste. Et la guerre d'Algérie, les guerres, on les vit comme un jeu constant avec la mort ? Non, parce que quand on est dedans, on ne s'en rend pas bien compte. Moi, quand j'avais 15 ans, je sortais de faire une partie de flipper sur la route du lycée dans un bistrot. Je faisais 100 mètres, ça sautait derrière. Bon, ça avait sauté derrière. Le lendemain, le bistrot était... Les tables étaient de nouveau sur la terrasse. Vous voyez, il y a une espèce de... Quand on est dedans, c'est Fabrice à Waterloo. C'est ça. Quand on est dedans, le truc, on voit moins. On n'a pas... À moins d'être un génie absolu, on n'a pas la distance historique pour juger les choses. On l'a vu au jour le jour. On l'a après. On l'a après. On l'a après. Alors, cette semaine après les massacres du Hamas du 7 octobre, comment, Jean Ben Guigui, vous qualifiez ce qui s'est passé ? Moi, je sais, quand j'ai... Le samedi matin, là, je déjeunais avec les amis, je me souviens, on commençait à entendre parler qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. En disant, je trouve qu'on est en Israël. Bon, il y a dû encore avoir un attentat suicide. Et puis tout d'un coup, la vérité arrive au fur et à mesure de la journée. Un peu comme la guerre de Kippour. Je me souviens de la guerre de Kippour, c'était un peu ça. Au fur et à mesure, les choses sont arrivées. On disait, ils sont rentrés dans le pays. Il y a des kibouttes s'attaquaient. On nous dit d'abord 20 morts, 30 morts, 40 morts. Oui, ça m'a rappelé le... Comme les grands attentats de Paris. Au Bataclan, on dit, oui, il doit y avoir une dizaine de morts. Mais 20, 30, Charlie et Blouk. Non, en fin de compte, non, ils ont tous été tués. Vous voyez, peu à peu, la nouvelle infuse, et là, le sang se glace. Et vous vous sentez comme... Moi, je suis un juif laïque, mais à chaque fois qu'un juif est touché, je le ressens dans ma chair. Parce qu'il est juif. Parce que je me sens attaqué aussi. Tout simplement. Vous avez pleuré ? Non, je n'ai pas pleuré, mais j'ai commencé une grande série d'insomnies. J'ai eu la terreur, l'histoire des bébés, des femmes, des gens décapités. Vous voyez, un acte de guerre est un acte de guerre. Et ça, ce n'est pas un acte de guerre. Ça, c'est une barbarie pure et simple. C'est un pogrom. Ils n'ont pas été tués parce qu'ils étaient des Israéliens. Ils n'ont pas été tués parce que les Palestiniens vont gagner un territoire. Ils ont été tués et assassinés et torturés uniquement parce qu'ils étaient juifs. C'est un attentat plus antisémite qu'anti-israélien. C'est mon avis. Et donc, quand Israël est en guerre, comme c'est le cas depuis cette semaine, depuis le 7 octobre, qu'est-ce que vous ressentez ? Je suis... Je vais vous dire un truc. Je suivais minute par minute les premiers jours, les premières semaines. Aujourd'hui, j'ai même peur d'avoir les informations. Parce qu'on se rencontre avec une chose pareille. Y compris quand on nous dit que les otages vont être libérés. Je ne sais pas. Je n'y crois pas tant que ce n'est pas fait. Parce qu'on apprend comme ça. Avec l'âge aussi que j'ai maintenant, que le pire arrive toujours, en fait. Et là, on est dans le pire. Il peut y avoir pire que le pire qu'on a vu. Je pense que s'ils commencent à abattre les otages... Parce que qui va se passer ? Il va y avoir la 13. Si elle marche 5 jours. On ne sait pas du tout. D'abord, où sont les otages ? On n'a pas de nouvelles. On n'a pas de preuves de vie. On a eu une ou deux choix pour la fille qu'on a vue, c'est tout. On ne sait pas. Peut-être qu'ils vont les massacrer. Peut-être qu'ils ont déjà été massacrés. Peut-être qu'on ne sait pas. En tout cas, on ne sait pas non plus pour les Palestiniens. On ne sait pas combien ils sont. Est-ce que ce sont les vrais chiffres ? Pourquoi le Hamas n'a pas fait rentrer ses compatriotes dans les tunnels pour les protéger ? Non, ils disent non, c'est pour nous. Voilà. C'est quand même terrible. C'est terrible. Et alors, est-ce que vous considérez... Et je vous pose cette question parce que vous êtes un homme de paix. Oui. Vous vous définissez comme social-démocrate. Oui, je suis un social-démocrate. Vous avez toujours prôné la coexistence en Israël. Je suis un défendateur de SOS Racisme. Voilà, entre israéliens et palestiniens. Vous voulez la paix. Et donc, est-ce que vous considérez comme légitime la riposte d'Israël et la volonté, pas seulement de Netanyahou, mais de toute la classe politique israélienne et de tout le peuple israélien, d'éradiquer le Hamas ? Le Hamas. Je parle bien. Je pense qu'éradiquer le Hamas, comme avoir éradiqué ou essayé d'éradiquer Daesh, est une cause juste. Parce que c'est un danger non seulement pour Israël et ses frontières, mais c'est un danger pour tout le moyen d'Orient. Et c'est un danger à venir pour tout l'Occident. Parce qu'il veut notre peau. Notre peau ? Notre peau. Mais à qui ? Notre peau ? Il veut notre peau. Aux juifs, aux occidentaux, à notre manière de vivre, à tout ce qu'il n'est pas. Ils disent les koufirs. Voilà, c'est ça. Les koufirs. Il faut s'en débarrasser. Donc c'est vraiment un danger mortel. Il faut les éradiquer. Il faut les éradiquer. Alors Israël quand même est cible de toutes les critiques pour sa guerre menée contre le Hamas à Gaza. Qu'est-ce que vous en pensez de ces critiques ? Moi ce qui m'a étonné, en même temps, quand je sais que le pire est toujours à envisager, c'est comment l'opinion s'est retournée très vite. Oui. Quand même. Des gens qui, dès le lendemain... Ça vous a étonné ou ça vous a révolté ? Ça m'a révolté, ça m'a étonné. D'abord, révolter en même temps. Parce que quand on dit que ce... Ne pas vouloir prononcer le mot terroriste, de pouvoir... On parlera de ceux qui ne veulent pas prononcer le mot terroriste. Voilà, de ne pas prononcer le mot pogrom, de dire que de traiter les terroristes comme des combattants, en les... En les renvoyant dos à dos avec les Olymnes. En les renvoyant des résistants. Il y en a un qui les renvoyant des filles à l'Irgun. Oui, des choses comme ça. Ça monte une barbarie intellectuelle. Mais tout ça, ça vient de LFI, on en parlera un peu plus tard. Ça vient de toute une... Et vous venez de la gauche, hein ? Moi je suis toujours de gauche. On en parlera tout à l'heure. Et donc, ça vous a révolté. Et puis alors, ces massacres du 7 octobre, Jean Ben Guigui, ils ont été accompagnés de viols avec mutilation des parties génitales, des femmes violées, tortures planifiées, tout ça, par la direction du Hamas. Et pourtant, et pourtant, les militantes d'associations féministes qui manifestent en scandant « Nous sommes tous des enfants de Gaza » restent et sont restées silencieuses à propos de ces viols. Est-ce que l'on peut être féministe, Jean Ben Guigui ? Et parce que vous êtes aussi, comment dire, réceptif à cette cause féministe. Oui, d'ailleurs moi-même, je suis une ancienne femme. Voilà, vous êtes une femme dans le film d'Arcadie. Alors, est-ce qu'on peut être féministe et manifester en occultant que des femmes israéliennes ont été violées par les terroristes du Hamas le 7 octobre avant d'être massacrées ? Elles n'ont rien dit ? Il n'y a pas eu un mouvement féministe qui en a parlé ? Rien ? Vous avez eu Elisabeth Benater, Abou Shalmani ? Mais les mouvements féministes n'ont rien dit. Rien dit. Parce qu'ils sont coincés par leur appartenance à ce qu'ils appellent les opprimés. Vous savez, c'est l'histoire opprimée et oppresseur. Qu'est-ce que ça dit de l'évolution des organisations féministes ? Ça, je n'en sais rien parce qu'elles sont elles-mêmes divisées et il y a un tas de bordel là-dedans. Mais quelque part, ça vous choque ? Mais oui, tout me choque quand on n'arrive pas à définir le crime, évidemment. Plus de 2000 actes antisémites ont été recensés ou près de 2000 actes antisémites ont été recensés depuis le 7 octobre en France. Un antisémitisme qui prolifère à la gauche de la gauche et aussi chez les jeunes des quartiers. Pour être précis, un antisémitisme, et c'est terrible de dire ça, mais véhiculé par l'islamisme. Qu'est-ce que cela dit de l'État, de la France et de la gauche ? Ça veut dire que... Moi, je me souviens, j'ai fait un bouquin d'ailleurs, où je disais... Moi, ma communauté, c'est la France. Moi, quand j'avais 25 ans, je ne savais même pas ce que ça veut dire la communauté. Le jour, je me souviens, c'est Éric Gébailly qui m'a dit ça un jour. Vous savez, l'arrivée de Gébailly. Il m'a dit... Il m'a dit... Tu sais... Tu es d'accord avec moi ? Tu ne dis rien. Il m'a dit... Tu sais, on t'aime bien dans la communauté. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Je ne savais pas ce que c'était. Moi, je suis fils d'instit. Je suis... Ah, vous aussi, vous êtes fils d'instit ? Oui. C'était fréquent en Algérie. Ben oui, je suis français. Je suis français de... Comment on dit ? De confession juive. Comme il y a des français catholiques, des français musulmans. Mais je ne mettais pas le truc communautaire en avant. Et je me suis rendu compte, peu à peu des années, la France entière s'est fracturée en plusieurs communautés. Et ça me gêne beaucoup. Ça vous gêne. Mais on a parlé pendant des siècles d'un antisémitisme chrétien. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un antisémitisme islamiste ? Promenant de l'islam. Est-ce que vous le ressentez ou pas ? Je le ressens de temps en temps quand j'entends des réflexions. Mais ce n'est pas tellement qu'ils sont antisémites, ils sont surtout très cons. J'entends les gamins de banlieue et tout ça qu'ils font. Alors que leurs parents n'étaient pas comme ça. Alors que c'est marrant parce que c'est des émigrés de troisième génération. Et ceux-là, l'idée même de cohabitation ne leur vient pas à l'idée. Et ils te disent « Ouais, mais les juifs, ils ont l'argent, ils tiennent les médias. » C'est Ilan Halimi. Depuis Ilan Halimi, on a assassiné 12 juifs parce qu'on est juif au nom de l'islam, au nom de la Palestine. Oui, oui. C'est dramatique. Ça fait mal de voir ça. Oui, mais enfin, on a encore de la chance, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, on verra. Des massacres en tout cas de plus de 1200 israéliens dont des dizaines de bébés décapités, l'enlèvement de 240 otages qui n'ont pas suffi, vous en parliez tout à l'heure, à la France insoumise, à LFI, le parti de Mélenchon pour qualifier le Hamas d'organisation terroriste, à renvoyer dos à dos le Hamas et Israël, à manifester pour Gaza en oubliant les massacres du 7 octobre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve ça ignoble. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous trouvez ça ? Qu'est-ce que vous trouvez ignoble ? La façon de cette stratégie ou LFI ignoble ? Non, je trouve cette stratégie fausse, ignoble et je trouve leur comportement surtout. Le comportement, on peut penser ce qu'on veut, mais le revendiquer avec une telle agressivité, j'ai vu une espèce de classe aussi qui disait qu'elle était emmerdée pour son film parce que... Ercilia Soudé. Voilà. La députée Ercilia Soudé Elle est formidable, celle-là. Qui ricanait en parlant du 7 octobre. En parlant du 7 octobre parce que tu savais... Il y a 2-3 jours sur tous les deux autres. Voilà, parce que ça avait retardé la projection de son film. Il y a la Gaza. Voilà, il y a la Gaza. Il y a la Gaza. Je n'ai pas vu, c'est peut-être un film honorable, j'en sais. Une projection à laquelle elle voulait inviter à l'Assemblée nationale une militante du FPLP et elle ne comprend pas qu'il y ait le bon privé et refusé. Non. FPLP qui est l'allié du Hamas à Gaza. Organisation terroriste. Et donc, quand vous voyez ça, Antoine Léaumont, David Guiraud, Louis Boyard, il y en a plein comme ça. Mais même... Bonpart, Panot, Mathilde Panot. C'est une belle fille, c'est dommage, parce qu'elle gâche ça par une mauvaise pensée. Mais Mélenchon, Mélenchon, son dernier éricutation, on va me faire dire terroriste, mais il y a la meute contre moi. Mais là, il se doriotise totalement. Ça veut dire quoi il se doriotise ? C'est Doriot aujourd'hui ? Le Doriot de 2023, c'est Mélenchon ? Non, non. Je ne dis pas qu'il est Doriot. Mais je dis qu'il se doriotise. C'est une tendance à passer d'une appartenance politique honorable qu'il a été de plus en plus à une chose extrémiste et dangereuse et excluante des autres. Voilà. Ça veut dire quoi ? Que LFI et ses dirigeants, Mélenchon et compagnie, sont devenus les idiots utiles du Hamas ? Ah oui. La tant qu'ils sont, ils veulent le vote... Idiot utile ou pas ? Ils veulent le vote musulman. C'est ça leur histoire. Ils pensent, parce que Mélenchon dans sa tête de mec qui veut être président, de président, et de mec qui veut être président. Voilà. Il dit, les voix qui m'ont manqué pour être au deuxième tour, elles sont dans le 93. C'est là où j'ai fait les meilleurs scores. En oubliant de dire que dans le 93, il y avait 60% d'abstention. Il y avait 20% de votants. Il y avait 20% de votants. Et pour lui, donc il a calculé que ces centaines de milliers de voix qui manquent, en prenant, en étant militant à côté d'eux, ça allait le faire gagner. Je pense qu'il se trompe que les gens n'iront pas voter. Est-ce que c'est moral surtout ? Comment parler de morale en parlant de Mélenchon ? Non, mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est des mots qui ne vont pas ensemble. Ah bon ? Non, il veut les voix, il veut les trucs. Moi, je sais que je suis très embêté parce que je ne vais pas voter aux prochaines élections. Ah bon ? Non, sauf s'il y a un candidat de mon goût. Moi, je suis un social-démocrate. S'il y a Cazeneuve ou quoi, des choses comme ça, bien sûr. Des gens qui sont de ma famille politique. Mais Mélenchon s'est exclu de lui-même de cette famille-là. C'est Elisabeth Borne qui dit qu'il s'est exclu de l'arc républicain. Oui, il s'est exclu de... L'arc républicain, c'est compliqué parce que le définir, c'est comme... En dehors des valeurs de la République. Oui, en dehors des valeurs de la République, si tu veux. Mais c'est comme le sexe des anges, si tu souhaites être républicain ou pas. Mais oui, il s'est mis en marge en tout cas. Il s'est mis en marge. D'ailleurs, quand on lit ce qu'il écrit, il multiplie depuis des années les tweets et les déclarations au relan nauséabond sur le CRIF, sur des personnalités d'origine juive comme il y a Lebrun Pivet, Elisabeth Borne, ou même Pierre Moscovici, c'était en 2013. Il pense la finance et pas comme la France. C'est quand même quelque chose. Répète-moi sur Moscov. Il pense la finance et pas la France. Vous, le social-démocrate, justement, quel regard vous portez là-dessus ? Vous dites qu'il se doriotise. Ça veut dire quelque part, il est antisémite à l'insu de son plan gré ou il est antisémite tout court. Vous savez, un type qui boit tous les jours, qui rentre bourré tous les soirs chez lui, qui tape sa femme et qui dit qu'il n'est pas alcoolique, il y a quand même des preuves. Le mec qui prend sa voiture, qui rentre dans un arbre et bourré, on lui prend 2 grammes et il dit je ne suis pas alcoolique. C'est fou. On n'a qu'à mesurer son taux. Et Mélenchon alors ? Mélenchon, il a un taux qu'on devrait le suspendre. Un taux d'antisémitisme ? Dites-le, j'ai envie de vous entendre. Non, parce que... Un taux d'antisémitisme ? Je ne crois pas qu'il soit antisémite. Non, mais vous dites taux. Il a un taux. Un taux de quoi ? Il a un taux qui monte dans le sang. Mais un taux de quoi ? Il a un taux d'antisémitisme. Ah, voilà, un taux d'antisémitisme. Tout comme ça. Donc, à mon avis, il faut lui enlever le permis maintenant. Le permis de quoi ? Le permis de parler, même pas de parler, mais de faire de la politique. Parce que c'est très dangereux. Parce que moi, je vois des gens autour de lui, des gens honorables que je connais, des amis qui sont à la France Insoumise, qui sont terrifiés. Mais comme ils ont peur, ils ont peur. Mais c'est une secte, hein ? C'est une secte. C'est-à-dire, en plus, moi, j'imagine Mélenchon au pouvoir, ça veut dire qu'il va y avoir des prisonniers politiques. Exactement comme il fait à l'intérieur de son camp. Que tout d'un coup, Corbière, il disparaît. Garrido. Oui. Ruffin, que j'aime bien, tout ça, ils vont disparaître. C'est-à-dire, vous savez, quand sous Staline, il gommait les photos. C'est pareil. Il enlève les gens de la photo. Il empêche les gens de parler. Et ça, c'est très grave. C'est vrai, c'est très grave. Et puis, avec une violence, voilà. Des déclarations innominieuses depuis le 7 octobre. Oui, l'histoire de Brun Pivet, qui n'est pas de ma famille politique, mais qui est allé camper à Tel Aviv. Une partie de sa famille est exterminée, c'est-à-dire. Oui, son père. On sait ce que ça veut dire. Camper. Mais à quel jour il joue ? Non, parce qu'il a dit plus que ça, pas que Camper. Pour soutenir le massacre. Il a dit que la vraie France, c'était pas elle. C'est-à-dire qu'elle, elle était pas la vraie France. Pourquoi ? Parce qu'elle est juive ? Je sais pas. C'est vous qui le dites. Oui. Je vais faire comme Mélenchon. Moi, j'ai rien dit, c'est vous qui le dites. Ça veut dire que pour des... Est-ce que pour des petites raisons et calculs électoralistes, on peut tout se permettre en politique ? Non. Parce que c'est un peu ça. Non, non, on peut pas tout se permettre. C'est un peu ça ? On peut pas tout se permettre. Non, mais c'est d'après ce que je comprends dans ce que vous dites. Lui, il dépasse les bornes. On ne peut pas se permettre ça. Sans faire de jeu de mots sur la première ministre. Et alors, après on va passer à autre chose. Oui, parle-moi de mon film un petit peu choué pour ça quand même. Parce que là, je vais recevoir des lettres d'insulte après cette émission encore. C'est lié à votre film à l'entente entre musulmans. Oui, oui, oui. Il y avait ça. Il y avait ça. Pas partout. Mais il y avait ça. 12 juifs assassinés en France depuis l'assassinat des Analymi. Est-ce qu'en faisant de telles déclarations en choisissant une telle stratégie, Mélenchon et ses amis peuvent favoriser le passage à l'acte antisémite, peuvent armer les tueurs antisémites ? C'est une question qu'on se pose. Non, je ne pense pas que ça puisse... J'espère que ça ne peut pas aller jusque-là quand même. J'espère que ça va rester au niveau des imprécations avec des postillons. Ça n'a pas plus loin. Qui ne va pas remplacer les postillons par des balles quand même. Parce qu'ils postillonnent beaucoup. Mais autour d'eux, il y a peut-être des gens qui peuvent se dire il a peut-être raison, il faut passer à l'acte. Non, je pense qu'il n'a pas appelé. Il n'a jamais appelé. Non, ce n'est pas lui qui a appelé, mais les gens peuvent se dire ça. Non, mais le problème, c'est ça, qu'il écoute. C'est comme l'humour. On peut plaisanter de tout, mais pas avec n'importe qui. Voilà. Et donc lui, il parle de tout, mais peut-être pas en plus. Mais peut-être qu'il y a n'importe qui qui peuvent passer à l'acte, bien sûr. Ah, c'est ça. C'est possible, j'espère pas. 2000 actes antisémites comptabilisés depuis le 7 octobre. Vous, comment vous vivez cette nouvelle vague d'antisémitisme ? Et comment vous croyez que les Français réalisent ce qui est en train de se passer ? Oui, il y en a qui réalisent. Il y a des gens qui me disent j'ai mon gendre qui est agriculteur, qui est goye, qui est agriculteur en bourse, il me dit il se fait du souci pour moi. C'est marrant. Pas marrant. Mais jamais on aurait pu imaginer ça. Non, mais je veux dire, c'est merveilleux de sa part. Il m'a dit à ma femme il faut que j'en fasse attention quand même. C'est-à-dire qu'il sente de lui d'où il est, à 60 kilomètres de Paris, il sent planer une menace. Et vous, il a senté ? Est-ce que vous dites les Juifs français sont en danger ? Est-ce que vous dites ça ? Non. Non, je pense que je pense pas. Là, je suis sur les... Je suis là-dessus. Chaim Korsia, notre ami, tout ça. Non, il le dit pas d'ailleurs. Il le dirait si c'était ça. Et est-ce que... Oui, une question. Il y a eu cette manifestation dimanche dernier. Oui. Des artistes. Oui. Vous n'avez pas manifesté avec eux ? Non, je suis pas allé, non. Pourquoi ? Parce que j'ai un grand problème avec le pacifisme. Depuis la guerre ? Ben oui. On sait où mène le pacifisme en général. Il mène la collaboration. Il mène la collaboration, le pacifisme. Et donc ? Donc je suis pas allé. Et en plus, j'ai remarqué quand même qu'on m'a appelé pour signer, j'ai pas signé. J'ai remarqué que dans tous les premiers signataires, je n'avais pas vu beaucoup à la manif contre l'antisémitisme. De 8 jours avant. Voilà. Et alors, qu'est-ce que vous dites à ces artistes qui ont signé ? Vous êtes des collabos ? Non, je leur dis rien. Mais vous dites qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Là, j'en parle au-dessus. Ils font ce qu'ils veulent. C'est très bien de vouloir la paix. Mais si on a un peu d'expérience, l'âge venant et l'expérience de tout ce qu'on a vécu et puis connaissant l'histoire, on sait très bien que les mouvements pacifistes qui disaient qu'il y a le pacifisme et puis les fusées sont à l'Est et les pacifistes à l'Ouest. Ça, c'était Mitterrand. C'était Mitterrand. C'est pas fou. C'est toujours une analyse politique juste. Non ? Oui, bien sûr. Je pense. À l'époque, ça avait choqué. Il avait raison. Il avait raison. Il avait raison. Oui, oui. Et il était socialiste. Il était socialiste. Avec le passé qu'on lui connaît, il était socialiste. Oui, oui, mais ça fait rien. Est-ce que vous êtes le même Jean Ben Guigui qu'avant les massacres du 7 octobre ? Je suis un peu changé. J'ai l'impression. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, j'ai un peu changé. J'ai jamais... J'ai eu un tel chagrin, si tu veux, que j'ai un peu changé. Et moi, je suis toujours pour la Koukistan. J'ai plein d'amis musulmans de tout ce que tu veux, etc. Tu me connais ? Et je ne veux pas avoir un jour à choisir mon camp d'une manière violente. Tu vois ? Je veux essayer de garder une fraternité quand même entre Ismaël et Israël. Là, j'ai relu, là. Je cherchais dans la Bible l'histoire d'Isaïe œil pour œil, dent pour dent. Tu vois, je m'attirais des choses comme ça parce que c'est des choses qui vont de très très loin sur la vengeance. Et je ne voudrais pas... J'ai ce chagrin-là, mais je ne me sens pas vengeur. Vous ne vous sentez pas vengeur ? Je sais que vous n'êtes pas vengeur. Vous êtes pour la coexistence. Je sens dans votre regard, vous aimez bien s'y servez ou pas, une sorte de tristesse. Oui, bien sûr, je suis triste. Je dis ça. Je dors très mal, je fais des cauchemars. Et surtout, on se demande toujours, en disant, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce qu'on dit autour de vous ? Je l'ai entendu. Vous parlez d'Israël, vous ne vous occupez pas des Palestiniens. Non, mais cela, je ne reparle pas. Non, c'est-à-dire que il faut faire très attention parce que je discutais l'autre fois avec mon cardiologue qui est juif, ce qui est très rare chez les médecins. Ce n'est pas vrai, il n'y a que ça. Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Pour éviter d'être à table avec des amis et qu'il y ait un mec ou une femme qui te dise, ah oui, c'est affreux, oui, mais, oui, mais, alors deux choses, ou tu quittes la table, tu t'en vas. Où ? Ou tu fous un poing dans la gueule. Voilà. Dans quel état je suis ? C'est con. On est tous comme ça. Ben oui. Et pourtant, et on ne va pas se voir qu'entre nous, on ne va pas refaire un ghetto. Mais, et initialement, je vous connais, les gens me connaissent peu, ils se font des idées sur moi, mais depuis très longtemps, on est pour la coexistence, pour la paix, pour les deux états, on n'aime pas forcément Netanyahou. Non, surtout pas. Netanyahou devrait passer en conseil de guerre, je trouve. Mais, c'est ce procès de double allégeance qui refait surface aujourd'hui. Moi, je n'ai pas de double allégeance. Hein ? Je suis français. Ouais. C'est tout. S'il te ressort de la double allégeance, là, ça commence la merde. Je suis français. Ouais. Il se trouve ma religion, la religion juive. Il se trouve que je suis solidaire de ce qui peut arriver aux juifs sur la terre. C'est tout. Voilà, il n'y a pas de double allégeance. Non ? Non, mais j'entends les procès qu'on nous fait. Ah, mais oui, mais oui, vous avez fait carrière parce que les producteurs sont juifs, mais vous travaillez contre vous. Vous l'avez senti, l'antisémitisme, pendant votre carrière ? Non, j'ai des réflexions, pas quelques réflexions. Désagréable, quoi. Désagréable, mais en fait, de bonne alloi, comme aussi on peut dire ça. Et puis, j'étais agressé quelques fois dans la rue, au stade, des choses comme ça, mais pas plus. La vie continue comme avant ? Peut continuer comme avant, Jean-Béguier ? Je voudrais que... Oui, elle va continuer pas avant parce que c'est notre devoir. parce qu'il faut dire... Chaim, le Chaim, c'est quand même le Chaim. Ah, la vie. La vie. Il faut que la vie gagne. C'est tout. C'est tout. Il faut que la vie gagne. Est-ce que la séquence que nous vivons depuis le 7 octobre laisse encore une place au spectacle, au divertissement, au cinéma ? Votre film, le film d'Alexandre Arkadine dans lequel vous jouez est sorti le 15 novembre. Oui. Le petit blanc, la casse-bois. Et ça marche bien parce que c'est un film de fraternité. Donc, les gens viennent, ils applaudissent souvent la fin. Moi, j'ai beaucoup de succès parce que le rôle est impossible et qu'il est réussi. On peut le dire pour les... Oui, tu peux le dire, bien sûr. Donc, vous jouez le rôle de la grand-mère d'Alexandre Arkadine. Et je dois vous dire que quand je vous ai vu, quand j'ai vu cette grand-mère, je n'ai pas réalisé que c'était vous. Ben oui. Hein ? Ben oui. C'est fou ? Ben oui, ça me fait plaisir. Après, c'est long, la séance de maquillage, de transformation ? c'est pour mettre les rembourrages parce qu'elle pèse 200 kilos. Vous savez, comme je suis masse. Comme j'ai maigri, tout le monde le dit. 250 kilos en Tunisie avec 40 degrés, tu vois ça ? Oui, parce que ça a été tourné en Tunisie, quelques scènes en Algérie. Voilà. Et en Tunisie, heureusement, on a tourné in extremis parce que vu ce qu'est devenu le président tunisien, tu sais que... C'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose. Tu sais que l'ouragan qu'il y a eu en Libye, c'était un attentat sioniste. Oui, tout est la faute aux juifs. Est-ce que ce petit blond de la casse-balle, le dernier film d'Arcadie, dans lequel... C'est un très bon film. Très bon film, avec même des images d'archives, qui donnent un peu cette vision un peu historique. tourné en partie Algérie. Est-ce que, quand vous avez tourné ce film, avec d'autres acteurs, Bougelin, ainsi de suite, Françoise Fabian, ainsi de suite, est-ce que vous vous êtes dit que les cicatrices de la guerre d'Algérie et de l'exil ont disparu ? Oui, les cicatrices, oui, le souvenir reste bien, mais cicatrices... Mon père a eu les cicatrices, d'ailleurs, il est mort, il est mort jeune, à 63 ans, parce que ce changement de vie l'a tué. Mais pour... il faut dire la vérité, nous, de partir d'Algérie pour notre génération, c'était une chance. Parce que... Moi, j'ai toujours, si j'étais resté à Oran, je serais prof à la retraite, maintenant, je pèserais 120 kilos, et puis... Et je boirais le nizet toute la journée, là, j'ai eu un destin meilleur, quand même. C'est quoi les leçons de ce film, s'il y en a ? Le message, plutôt, du film ? C'est un message un peu idéaliste, c'est la vie mélangée, la vie des autres, avec la vie des siens, et tout ça. C'est une chose un peu, en fin de compte, un peu naïve, parce que, on se rend compte combien c'est difficile. Mais, c'est un film de bonne humeur et... et d'espoir, j'espère. J'espère, parce que, je vous dis, la vie et l'espoir, c'est tout ce qui nous reste, maintenant. J'aimerais être... J'aimerais avoir la foi, être religieux, être... Mais vous n'êtes pas religieux ? Non, je ne suis pas religieux. Vous allez à la synagogue ou pas ? Non, non. Même pas pour Kippour ? Vous n'êtes pas... De temps en temps, je vais pour Kippour. Le juge de Kippour du chauffard ? Oui, voilà. Oui, oui. Vous avez quitté Oran à 17 ans ? Oui. 60 ans après, qu'est-ce que l'Algérie évoque pour vous ? Qu'est-ce qui reste de l'Algérie en vous ? Qu'est-ce qui reste ? C'est ma jeunesse. Oui. C'est les clubs de football que je supportais quand j'étais jeune. C'est les souvenirs d'enfance avec mes grands-parents, avec mon grand-père, ma grand-mère, mes oncles, tout ça, tout ça, ces gens qui ont vraiment disparu. Et il me reste... Il me reste ce souvenir de jeunesse où on a tendance à magnifier parce que c'était... Je ne dis pas que c'était mieux avant, mais disons que c'était plus jeune avant. Et vous êtes revenu en France ou venu en France par bateau ? Je suis revenu en avion, avec un breguet de pont. et jusqu'à Toulouse parce que j'étais... Je suis parti parce que en novembre 61, aux alentours du 1er novembre 61, 1er novembre étant la date anniversaire de... Du début de la guerre de juin. Du début des défis de la Toussaint. Ça commençait à chauffer sérieusement. Et j'ai été recruté par l'OS qui avait... Comme ils avaient les listes de la conscription à la mairie, ils sont venus me voir un jour en disant, monsieur Ben Guigui, je dis, il n'est pas là. Il me dit, c'est vous qu'on vient voir. Et ils m'ont dit, voilà, vous avez un fusil mitrailleur qui sera caché là, etc. Ils ont fait des commandos pour aller tuer des arabes. Vous avez 17 ans. J'avais 17 ans. Et à ce moment-là, je suis parti le lendemain ou le surlendemain. Mes parents m'ont mis dans l'avion pour aller à Toulouse avec mon cousin et puis mon oncle. Et la semaine d'après, la voiture de mon père sautait. Parce que l'OS... C'est ce qu'on voit dans le gym d'ailleurs. La famille Arcadie qui quitte Alger comme ça. Et alors, l'Algérie, c'est une histoire ancienne ou c'est toujours en vous ? C'est en moi tout le temps. Tout le temps. Je rêve de... Je rêve de... Je refais tous les itinéraires dans la ville que le chemin que je prenais pour aller au lycée, pour aller voir ma grand-mère, le nom des rues. Mais je suis un malade parce qu'il y a des sites sur Internet où il y a le... Sur Oran où il y a le nom des rues comme elles s'appelaient avant l'arabilisation. Donc je vois, je cherche telle rue, c'est qu'elles appellent comme ça maintenant. Et j'ai un projet d'aller en Algérie depuis très longtemps. Il se trouve qu'en ce moment, je ne peux pas parce que j'ai des problèmes où je ne peux pas trop bouger. Et je retardais ça au plus tard parce que je suis retourné plusieurs fois, tourner un film, tout ça. Mais là, je voulais y aller comme ça au soir de ma vie. Mais en même temps, je me dis... J'avais la trouille comme je suis un pessimiste quand même terrible. Je me suis dit non, si j'y vais, je vais mourir en rentrant la semaine d'après parce qu'enfin, j'aurais fait ça comme un but. Alors j'espère pouvoir y aller un jour. Vous préférez garder cet objectif en vous ? Oui, d'y retourner un jour. Oui, bien sûr. D'y retourner un jour. Mais je n'ai pas envie de me faire enterrer là-bas ni rien. Je n'ai pas confiance. Pourquoi ? Parce que tout est mal foutu, la Bargain-Barche. Même ça. Et qu'est-ce qui vous reste de la culture pied-noir ? Il me reste... Tu sais, moi, je suis un fils d'un stite très européen, en fait, nous, les doués. On n'écoutait pas de musique juive ou arabe à la maison. Je pense que vous l'avez peut-être écoutée en rentrant en France. Après, oui. On ne disait pas la synagogue, on disait le temple, on ne disait pas la barmaison, on disait la communion, etc., etc. Et alors, il reste quelque chose de la culture pied-noir ? Ça correspond à quelque chose ? Oui, il y a une espèce de mélange comme ça entre les Juifs, les Espagnols, les Maltais, les Oranais, les Algérois. Il reste un certain humour souvent un peu lourd. J'allais vous en parler. Qu'est-ce qu'on efface pas ? Qu'est-ce qu'on efface jamais de la culture pied-noir ? C'est quoi ? C'est la bouffe ? L'humour ? L'humour ? La joie de vivre ? Le rire ? Le rire, le rire, les gâteaux des fêtes, la bouffe. On la bouffe aussi beaucoup. Et puis, évidemment, avoir envie être au bord de la mer. Et ça, c'est vrai que j'aime toutes les mers du monde. Pourvu que je vois l'eau, je suis tranquille. Pas seulement la Méditerranée ? Non, j'aime tout. Je suis assez taré, je peux la Dunkerque qui est au bord de la mer. Donc, d'être à Paris, c'est ennuyeux pour vous ? Non, j'aime beaucoup Paris. C'était mon rêve d'être à Paris. Oui, parce qu'à un moment, vous avez habité... J'habitais à la campagne. À la campagne, à côté d'un célèbre artiste. À côté de plusieurs célèbres artistes. Ma rue était très chic. Très chic. Tout le monde est mort maintenant où c'est tiré. Non, mais il y avait... Il y a Régis de Brueur face de moi, il y avait Régine de Forges à côté, il y avait Daniel Gélin qui était longtemps une maison. Oui, mais il y avait un autre tordu à côté de vous. Un tordu. À côté de chez vous, il y avait un... Un tordu ? Un humoriste... Ah, l'enculé ! Dieu donné, tu veux dire ? Dieu donné, voilà. Ah oui, non, mais celui-là, je le rencontrais chez le marchand de couleurs, chez Goyer à Houdan. Ah oui, non. Mais moi, j'ai connu avant, quand il était avec Élie. Oui. Il était... Élie Semoun. Avec Élie Semoun. Et alors lui, il a franchi les murs, quand même. Il y en a qui sont en train de le suivre aujourd'hui. Mais bien sûr. Vous savez qu'il a une grande... Il fait des fêtes dans ce coin-là où le genre arrive à la gare de Houdan. Alors, c'est des messages, c'est par WhatsApp ou des trucs comme ça, il se retrouve. Il y a des centaines de gens qui viennent le voir. Non, mais quand je dis qu'il y a des gens qui le suivent aujourd'hui, même au niveau politique, il y a des gens qui font un peu du... Ah, ben oui. Meurisse, ce qu'il a fait à France Inter. Je ne sais pas s'il est en Cité. Oui, en tout cas, il n'est pas drôle. Non. Ce n'était pas drôle du tout. Oui. L'histoire du... On ne peut pas faire nazi et juif même être à côté. C'est compliqué. C'est compliqué. Quand il y a un sadique, un violence, tout ce que vous voulez. Nazie à nous. Moi, Dieu sait, je ferai le passé en conseil de guerre parce que son gouvernement est une catastrophe. Parce qu'il a surtout, il n'a pas su protéger son pays. C'est quand même le truc. à cause de lui, les juifs ne se sentent plus en sécurité en Israël. Et surtout, les juifs d'Aspora, ils ne disent pas on peut y aller là-bas, on sera tranquille. Depuis cette histoire, ils ne pensent pas faire leur alia parce que les frontières ne sont plus garanties. Et ça, c'est la faute de qui ? C'est ce que les Israéliens disent aujourd'hui. Est-ce qu'Israël est toujours un refuge ? Non. Il faut que ça change. Il faut qu'il y ait un autre gouvernement. C'est-à-dire, le seul... Israël deviendra un refuge, l'Oa, le jour où il y aura la paix. Voilà. C'est mon mot de la fin. On n'a pas fini l'émission. C'est pas payé ? L'Algérie, l'Algérie, c'est lié au film. La communauté juive algérienne, ça existe ? Vous dites la communauté, c'est pas mon truc, mais ça existe, la communauté juive d'Algérie ? Les juifs d'Algérie, les juifs algériens ? Ça dépend des quartiers. Il y a des communautés qui sont refaites en banlieue. Beaucoup ont changé, ils sont maintenant dans le 17ème. Dans le 17ème, il y a 45 000 juifs. Vous savez ça ? Oui, oui. Vous savez ? Toutes les... Aviliers, rue de Lévis, etc. Lévis, Lévis. Pas Lévis. Ah bon, c'est pas un juif Lévis ? Lévis. Voilà. Ils sont beaucoup, donc on dit Lévis, c'est comme ça, comme on dit Lévis. Et là, ils sont regroupés, il y a des gens qui... Il y a des gens qui vivent entre eux, oui. Autour d'une synagogue, d'un truc, c'est des communautés. C'est votre truc ça ? Non. Non, 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 moi je suis un mélanger. C'est pour ça que je vous pose la question. Oran, ça vous manque ? Oui. Vous disiez tout à l'heure la mer. Oui, je vois la mer. Les itinéraires, les rues, la Calentica, les choses comme ça. Et puis tous les gens que vous avez connus là-bas ? Et puis tous les gens que j'ai connus là-bas. Votre carrière, Jean Ben Guigui, est-ce que vous jouez aujourd'hui au début, c'était en 1964, tu vois, ça fait 60 ans. Putain de Dieu. Non, disons que au début, c'était un peu gaucho-militant. Je pensais que la culture pouvait faire bouger le monde. Mais c'est pas faux ? Non, c'est pas faux. D'ailleurs, ça peut même apporter la paix. Ça peut apporter la paix. Ça dépend par quel bout on apprend surtout. Et après, je me suis... J'ai mis de l'eau dans mon vin comme tous les jeunes gens. En combien de temps ? Oh, j'ai mis un bon temps quand même avec des choses que je refuse de faire. Lesquelles ? Je sais pas, des pièces, des trucs, des choses que j'estime... Il y en a eu des pièces, des films, des téléfilms ? C'est que j'ai choisi en général. Non, non, ça va. Je n'ai pas fait de... Je ne suis pas prostitué à ce point-là. Vous avez beaucoup joué avec Arcadie ? J'ai fait cinq films avec lui. Attendez, j'ai fait les deux grands pardons. Mariage mixte, l'autre là, qui se passe à la libération de Bizerte, comment ça s'appelait ? J'ai oublié avec Noiré, Anna. Tu vois, j'ai fait tellement de films que j'oublie les titres. Mais c'est des films qui vous ont plu ? Ah oui, bien sûr. Et puis, ils m'ont plu parce que, vous savez, aujourd'hui, je regarde le scénario, je regarde le metteur en scène, mais je travaille, surtout avec des gens avec qui j'ai envie de dîner le soir et de faire le con et de parler de tout. Et tu ne peux pas être dans des machines industrielles comme ça. Et d'ailleurs, le film, Le Petit Blanc de la Casbah, quand vous vous imaginez, quand vous vous êtes imaginé en grand-mère ? Ah ben, je n'ai pas réfléchi. Vous avez dit banco ? Oui, tout de suite. Dès qu'il m'a proposé, j'ai dit oui, tout de suite. Parce que si je réfléchissais, je n'aurais jamais fait. Vous savez, avec le syndrome de l'imposteur et tout ça, j'arriverai jamais, etc. Il fallait plonger dans l'eau, tu vois, tu la trouves froide au début, après tu t'habitues. Et il fallait absolument pas réfléchir. En disant, tu ne vas pas jouer toi, une grand-mère, prends un accent, machin. Parce que l'accent, c'est l'accent d'une grand-mère. Mais oui. Le parler d'une grand-mère. Oui, parce que je suis acteur, je sais faire quelque chose là. Oui, mais une femme. Je suis un peu femme, comme nous tous. D'ailleurs, j'ai eu peur en venant ici, connaissant ton rapport aux femmes, j'ai fait attention. C'est gentil. Il y a quelqu'un qui regarde, lui, il regarde. J'aime bien cette référence. Lui, il se marre. Comment vous réussissez à lier humour, rigolade traduction de choses. Non, mais l'acteur, le comédien, ce qu'il faut, c'est être sincère. Il faut être sincère. Et plus tu es sincère, si c'est une comédie, plus les gens rient. C'est tout. Moi, j'ai joué Chekhov, j'ai joué Brecht, j'ai tout ce que tu veux, des rôles sérieux. Ce n'est pas difficile de rentrer dedans comme ça. La comédie, il faut un surplus de sincérité. Tu vois ? Et ce surplus de sincérité... C'est ce qui est plus compliqué, la comédie. Oui, bien sûr, c'est le cas plus difficile. C'est bizarre parce que les acteurs dits de comédie dont je fais partie, on est assez... Il y a des gens qui ne vous regardent pas, comme Téchiné, je ne sais pas quoi, par exemple, ils ne vous regardent pas. Assaïas, ils ne vous regardent même pas. Vous êtes des non-personnes. Et parmi les acteurs avec lesquels vous avez joué, il y en a qui vous manquent aujourd'hui ? Oui, il y en a qui me manquent. Moi, des copains qui j'ai beaucoup joué au théâtre, comme Maurice Bénichoux, il me manque. Philippe Noiret, il me manque. C'est rouille. J'aimais beaucoup être avec lui. Belmondo, avec qui je n'ai jamais tourné, mais avec qui on avait une relation très curieuse, on s'écrivait des lettres. Il me manque beaucoup parce que c'est un homme magnifique. Et puis tous les gens qui disparaissent, Roland Blanche, plein de gens me manquent. Patrick Chéreau me manque, avec qui j'ai commencé, qui est mort aussi. Ils sont tous morts, mais je les ai tués. Et alors, c'est juste de dire qu'un spectacle, un film, peuvent parfois mettre du boom sur les douleurs du quotidien. C'est vrai ou pas ? Oui, c'est vrai. C'est vrai quand on voit une comédie italienne comme Le Pigeon, par exemple. On peut avoir un gros cafard, tu regardes Le Pigeon, t'es bien. Tu regardes les films avec Mastroianni, le grand acteur du monde, il t'apporte assez d'humanité et de bonheur pour le partager avec lui. Tu vois, des choses comme ça. Ce sont des médiateurs de bonheur, souvent. Et c'est quoi le pouvoir d'un spectacle, d'un film, d'une comédie ? C'est de te faire sortir de toi, d'aller ailleurs. De rentrer dans l'histoire, de rentrer dans ce monde-là, même si ce n'est pas le tien, ça fait du bien. Et si c'est le tien, ça te fait encore plus plaisir. Et ça permet quelque part la cohésion collective ? Ah oui. C'est pour ça que le cinéma et le cinéma par rapport à la télévision, c'est ça. C'est la télévision, tu regardes ou tu pleures tout seul dans ton salon. Pouvoir fédérateur, quelque part ? Pouvoir fédérateur, comme toutes les choses publiques. L'amphithéâtre romain. Oui. Pouvoir aussi de transmettre, c'est la transmission, quelque part. La transmission, bien sûr. Tu peux transmettre des choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec le cinéma. Beaucoup. La transmission, plus les documentaires, tous les documentaires. Oui. Tout ce qu'on a appris, par exemple, revenons-y, sur la Shoah, tout ce qu'on a vu, sur la Shoah par balle, sur les matins, sur tout, 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 sur les camps, sur les trucs, alors la question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que je fiche, ça aurait été possible ? Oui. Tu veux que je te dise ? Je crois que oui. Parce que les autres, ils auraient... Parce qu'on a vécu il y a... Parce que les arrières ont vécu il y a sept semaines. À leur échelle, c'est pas comparable. Les gens qui disent c'est la Shoah, ils font une bêtise. Il faut faire attention. Cette histoire, cette histoire du mois d'octobre, ça rend les gens fous. Ils perdent toute notion de tout. Mais vous savez, j'ai vu le film qui a été... Moi, j'ai pas vu. Les montages du... On peut pas le voir sur les internes. Non, ça a été ouvert contre des journalistes, à des députés, des sénateurs. Mais quand vous voyez ces images, 45 minutes d'image, filmées par les GoPro des terroristes, vous vous dites quelque part, c'est des images qui auraient pu être celles de l'Inquisition, des pogroms et de la Shoah. Et donc ça a pas empêché puisque ça a été filmé. Voilà. Et donc là, voilà, c'est la même chose. On voit ce que c'est, on voit ce que ça a pu être. Les nazis ont voulu tout cacher. Les terroristes du Hamas ont voulu tout montrer. Parce qu'on est la civilisation de l'image. Voilà. C'est abominable, non ? Abominable. C'est un double crime ou pas ? Ouais. Moi, je trouve ça double crime de le montrer. Ouais. De leur part, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais Mehra a fait ça déjà. Mohamed Mehra, il avait fait ça. Tout à fait. Avec la petite, on le voit. Moi, j'ai pas vu, il y a des gens qui l'ont vu. Et puis les terroristes de Daesh, pareil. Ouais, ouais. Quelles sont les choses qui ne vous inspirent aucun respect, qui vous révoltent, qui vous mettent en colère ? En dehors de ce dont on a parlé depuis le début de cette émission. Qu'est-ce qui n'est pas respectable ? Qu'est-ce qui est intolérable ? C'est l'inculture et la barbarie qui règnent dans notre société. Les gens ne connaissent rien à rien. Vous voyez, quand ils disent... L'inculture, vous... L'inculture, l'inculture. Vous la constatez ? Ah oui, c'est terrible. Après, on revient quand même parce qu'on y a dessus. Quand les gens disent oui, il faut avoir le... Il faut qu'il y ait l'islam de la mer au fleuve. Les gens, tu leur demandes quelle mer et quel fleuve, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas... Jourdain, ils ne savent pas ce que c'est. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gens ont des trucs... Ils ne savent pas parce que c'est l'inculture. Ça veut dire qu'on rase Israël. Ça veut dire ça, oui. Un spectacle, un film, Jean-Ben Guiguis, on arrive à la fin de cette émission, ça appartient ensuite à la mémoire collective. Oui. Et vous appartenez quelque part à la mémoire collective des Français. Est-ce que vous l'imaginiez au début de votre carrière ? Pas du tout. Mais c'est le cas. Ben oui, mais pas du tout. Ça vous donne le vertige ? Ma popularité souvent me rend le vertige parce que ça fait des trucs agréables. Ça fait des trucs... Alors quand c'est les gens quand c'est les gens de ce qu'on appelle la communauté... Alors là, c'est... Je me souviens un jour, ma mère voulait aller voir Enrico Macias. Donc j'ai des places pour Enrico Macias. On est au premier rang. Et... C'était quand, ça ? Oh, c'était, je ne sais pas, ma mère doit avoir 80 ans déjà. Voilà, ma mère, il est en 18, oui, 25 ans, 30 ans, je ne sais pas. Et enfin, j'étais déjà donc très connu, si tu veux. Donc je dois être assez vieux déjà. Et tu sais, l'Olympia, tu rentres par le fond et j'ai descendu l'allée et je te jure, dans une haie de gens qui me pincaient la joue ou me tapaient sur la tête au choix. Regarde qui c'est qu'il a, il est là ! Voilà, Jeannot, Jeannot, viens, faites-vous... Je suis devenu fou parce qu'il te passe... Et votre mère ? Et ma mère, elle était contente. Voilà. Elle était fière, non ? Elle était fière. Elle était tellement fière, ma mère, que quand la pauvre, quand elle était ces derniers jours en maison de repos, enfin, où elle est morte, elle disait à ma femme parce qu'elle commençait un peu un peu... Je crois que Jean, il est de la mafia. Ah bon ? Mon fils est de la mafia ? Tout le monde le connaît. Voilà. Merci Jean-Benguigui. Je te dis, c'était une conversation très agréable. Je peux revenir toutes les semaines sur d'autres sujets, le football, le sexe, on peut parler de tout. En tout cas, merci en tout cas. Il est content, ton copain c'est lui. C'est lui qui est dans la primature. Voilà. En tout cas, avant de conclure, je rappelle Jean-Benguigui que vous êtes à l'affiche du film Le Petit Blond de la Casbah d'Alexandre Arcadier. Et il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Et puis il y a Marie-Gélien, il y a Pascal Elbé, il y a Plamond, il y a Smaïn. Merci en tout cas de ce témoignage, de votre témoignage. Merci à vous de nous être fidèles. Bon dimanche sur Radio-J et à dimanche prochain. Merci. Et moi je viens quand tu veux ici. On revient, on refait. On va sans déconner. Merci. Voilà. Ça allait ?